Bonjour tout le monde, pour l'édition des Mordus de l'hiver 2022 du Musée de l'ingéniosité G. Armand-Mombardier, on a décidé de faire un petit peu comme l'année dernière, d'aller à la rencontre d'un collectionneur. Cette année, on est avec M. Jean-René Moreau de Saint-Lin-Laurentide. Bonjour Jean-René, ça va bien? Très bien, merci toi-même. Oui, très très bien. Merci de nous accueillir ici à Saint-Lin-Laurentide directement chez toi. Ça me fait énormément plaisir. Excellent, parce que j'ai entendu dire entre les branches que tu étais vraiment un collectionneur passionné. J'ai eu vent, j'ai eu écho de Jenny Rochon entre autres, comme quoi il fallait absolument venir te voir, te rencontrer, parce que tu avais une belle histoire, une belle collection de véhicules. Donc c'est une des raisons pourquoi on est là aujourd'hui avec toi. Donc première question, moi j'aimerais ça savoir, c'est où que c'est venue cette belle passion-là de collectionner des automneiges et des véhicules industriels de Bombardier? Bon, disons qu'étant petit gars, mon grand-père maternel travaillait pour la Gatineau Power, puis il y avait chez eux un snowmobile, un B7. Puis ma mère me parlait de ça, tu sais, que quand elle était petite, que quand les journées qui étaient neigeuses, bien que son père allait les mener à l'école en snowmobile, fait que j'avais vu des photos de tout ça. Puis moi, c'est dans le fond, comme plusieurs autres personnes, quand la minisérie a sorti, j'ai été devant la télévision à regarder la minisérie, puis dans ma tête, moi je me disais, ça va être une émission qui va être tournée surtout en studio. Je ne m'attendais pas qu'on verrait tant de scènes extérieures puis des machines. C'est là que là, je suis comme venu fou. Je n'ai pas dit que je me trouve un snowmobile, je ne sais pas, les deux entraînés à quelque part. OK, donc c'est vraiment là que la passion s'est concrétisée, vers 1992 à peu près, au lancement de la minisérie. Puis quand tu parlais vraiment de ton histoire avec ton grand-père, que ta mère te racontait tout ça, je présume que tu étais un jeune garçon déjà, donc tu voyais le B7, ça t'inspirait déjà. Oui, ça m'inspirait déjà, puis moi, dans le fond, je suis venu au monde en 1962, fait que la motoneige, elle prenait de l'essor, là, tu sais, c'est sûr que dans les années qui ont suivi, j'avais 7-8 ans, mon père a acheté un élan, flambe en neuf, il y avait un concessionnaire bombardier dans la place, puis cet élan-là, je l'ai encore ici, d'ailleurs, là. OK. Puis c'est ça, fait que c'est comme ça, j'ai tout le temps baigné dans, puis j'ai tout le temps aimé la neige, j'ai tout le temps aimé, tu sais, les sports d'hiver. OK, donc cette première motoneige-là, ski-dou, élan, c'est la première que vous avez conduite? Oui. C'est le premier contact avec un produit bombardier, là. Oui, oui, effectivement. Directement. Excellent. Puis visiblement, tu as gardé la fibre, là. Oui. Côté collection, j'ai vu que tu avais plein de véhicules bombardiers. Oui. Est-ce que tu as juste collectionné des véhicules bombardiers ou tu as eu un autre amour pour un autre produit? Non, j'ai juste du bombardier. OK. Juste les véhicules bombardiers? Oui, oui. Je suis vraiment passionné de véhicules bombardiers. Je crois à l'entreprise, tu sais. Puis comme vous le disiez tantôt, étant donné qu'il y avait un concessionnaire dans la place, bien, moi, c'est que du produit jaune que je voyais, là. OK. Puis ça, c'est vraiment dans le monde, on va dire, de produits récréatifs, motoneige, hotoneige. Tu étais jaune côté véhicules bombardiers, on parle vraiment motoneige, véhicules industriels. Oui. Mais est-ce que tu as collectionné quand même, par exemple, des motos avant ça ou est-ce que Texaco… Je n'ai pas collectionné de motos. Oui, j'ai collectionné un peu d'affaires Texaco parce que mon père vendait des produits Texaco avant d'être dans le transport scolaire. Donc, avec les années, ils ont ramassé des enseignes, des vieilles pompes à essence et tout. Moi, j'avais tout décoré, le garage de l'entreprise de transport scolaire en Texaco. Ils n'avaient à grandeur. Mais c'est sûr qu'après ça, la grosse passion, c'est bien plus les produits bombardiers. Je sais que tu collectionnes des véhicules industriels, utilitaires, aussi le côté motoneige. C'est-tu parce que c'est vraiment la passion de Joseph Armand-Bombardier qui t'intéresse ou c'est juste tout simplement parce que tu as de l'intérêt pour tous les types de véhicules fabriqués par Bombardier? J'ai surtout de l'intérêt, dans le fond, pour ce qui est à Chenille. J'ai bien aimé la mini-série qui nous a montré l'engouement de Joseph Armand à vouloir développer un véhicule qui flottait sur la neige. Et étant un petit gars, j'ai vu beaucoup de motoneiges skidus se promener près de chez moi. D'abord, il y avait la piste de motoneige qui passait à côté de la maison, qui emmenait les motoneigistes. Il y avait un restaurant pas loin, ça passait tout à côté de chez moi. Puis par la suite, quand la mini-série a sorti à la télévision, vu que ma mère m'avait parlé de snowmobile, là, c'est peut-être possible de trouver un snowmobile à quelque part et d'en avoir un. C'est comme ça que ça a commencé. On peut dire que tu as vraiment baigné dans l'univers Bombardier depuis ton jeune âge. Oui, oui, oui. OK. Excellent. Ça a été quoi, ta première acquisition? Parce que là, on a parlé quand même de la motoneige est lente dès le départ, mais est-ce que c'est le premier véhicule ou il y a un autre véhicule vraiment première acquisition? Oui, j'ai eu, avant d'avoir un snow, dans le fond, j'ai une maison, on avait un chalet, nous, puis une maison qui avait une motoneige Bombardier 64. Puis j'étais pas vieux, là, puis il se promenait avec ça. Puis je l'achalais, je me disais, si jamais mon oncle, tu vends ton skidu, tu me le dis. Puis en tout cas, ça a fini par arriver un jour, je l'ai ici, là, ce motoneige-là. Puis c'est après ça que là, je me suis plus enligné dans un gros véhicule comme le snowmobile. Justement, parlons-en, ça a été quel autoneige que tu as acquise en premier? En premier, c'est un R12 1954. Puis pourquoi un R12 1954? Parce que là, ça faisait comme deux ans que je cherchais un snow. J'en parlais à plein de monde, puis à un moment donné, j'ai un de mes fournisseurs de pièces qui étaient passées au garage, puis il m'a dit « Hey, j'en ai vu un à Louisville, là! » Puis c'est là que ça a commencé, là, tu sais, j'ai tout défait, j'ai tout vérifié le mécanique dessus. Puis qu'il soit à l'ordre, puis l'hiver qui en est suivi, bien, je me suis promené, puis c'est de même que ça a commencé, là. Justement, tu parles de l'état du véhicule, donc du R12. Ça ressemblait à quoi, l'état, à peu près, quand tu l'as acheté? J'ai été quand même chanceux que ce R12-là, parce qu'il fonctionnait. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les chenilles, les roues, checké les bearings de roues, puis, tu sais, m'assurer que ce côté-là, ça allait bien. Le moteur avait une bonne compression, roulait très bien. J'ai fait une mise au point sur le moteur, changement d'huile, ce service-là. Mais ça s'est résumé à ça. La carrosserie était quand même propre. Ça avait été peinturé au rouleau ou au pinceau. L'été d'ensuite, moi, j'ai rentré le snow dans mes vacances, dans le garage de l'entreprise, puis je l'avais tout sablé, repinturé. Puis, en le défaisant, j'avais enlevé les lumières d'après, puis tout ça. Puis, j'étais tombé sur la couleur d'origine qui était le bourgogne. Puis, le snow, il avait été peinturé bleu. Fait que moi, je l'avais remis bourgogne, ce snow-là. OK. Est-ce que ça avait une certaine importance quand même pour toi de le remettre un peu d'origine? Oui. Oui? Oui, c'est comme dire, donner son cachet d'antan. Puis, moi, j'ai tout le temps été… je ne suis pas le genre à modifier. J'aime bien remettre les machines dans leur état d'origine. Jean-René, combien de véhicules que tu as dans ta collection? Puis, est-ce que tu es capable de me faire une petite liste de quelques tas? Bon, là, présentement, il m'en reste, mettons, des gros véhicules, il m'en reste six. Je n'avais douze il n'y a pas si longtemps. Puis, c'est ça. C'est que là, mes enfants ont grandi, ils ont quitté la maison, chacun leur chez eux. Ma femme et moi, on trouve que c'est trop grand, la maison, ici. Fait qu'on veut déménager. Donc, pour déménager, il faut que je réduis l'inventaire, ce qui n'est pas facile. Fait que c'est pour ça que de douze, je suis rendu à six. Je ne réduirai pas à rien, là. Mais après ça, bien, j'ai des petites motoneiges aussi. Ça, j'en avais une vingtaine. Là, je ne pourrais pas dire que je suis rendu à combien. Je n'ai pas compté, là. Mais il y en a plus que la moitié de partie là aussi, là-dedans. OK. Donc, on voit, là, que tu en as eu plein de véhicules. Oui. Au maximum, douze véhicules industriels, autoneige inclus. Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même eu un certain roulement de véhicules? Est-ce que tu en as vendu, tu en as racheté à travers tout ça? Je n'étais pas vendeur ben-ben, là. Moi, j'étais plus... J'aime les restaurer aussi, tu sais. Je ne suis pas juste un collectionneur, là. Moi, j'ai beaucoup aimé restaurer les machines. Tu sais, prendre un épave qui ne fonctionne plus, puis la remettre en vie, là. Ça, ça m'apporte beaucoup, ça. Allons-y, justement, à ce type de question-là. Tu viens de le mentionner. Tu aimes ça restaurer les véhicules. Oui. Est-ce qu'il y a des véhicules que tu as fait faire la restauration par une autre personne à l'externe, à l'extérieur d'ici, là? Non. Des fois, il va y avoir certaines pièces ou certaines parties que, oui, je vais donner à d'autres gens. Des fois, c'est la faute d'équipement pour le réaliser sur place, là. Mais en temps normal, je m'occupe pas mal de tout, là, sur le véhicule. Donc, on peut dire que tu as autant de fun à restaurer qu'à rouler la machine, après. Oui, oui. C'est un tout, ça, là. Oui, oui, oui. OK. Excellent. Petite question, ça, c'est toujours une question qui m'intrigue beaucoup. C'est l'histoire des véhicules en arrière. Alors, comment tu mets la main sur ces véhicules-là? C'est-tu le bouche-à-oreille? Est-ce que c'est, par exemple, les médias sociaux, les petites annonces, des fois, dans les revues, ou… Je veux dire, moi, quand la façon dont ça s'est passé, ça a pas mal été le bouche-à-oreille tout le temps. Tu sais, les médias sociaux, ça fait pas tant d'années que ça existe, là. J'avais déjà un bout de chemin de fait là-dessus à ce moment-là. OK. Excellent. Non, bien, chaque façon, il y a plein de façons, quand même, pour réussir à acquérir un véhicule. Oui. Côté acquisition, justement, c'est où l'endroit le plus loin que tu es allé pour aller chercher un véhicule? Disons que, personnellement, dans les régions éloignées, mettons, le plus loin que moi, je suis allé chercher un véhicule, c'était dans les cantons de l'Est, ça m'était en coquechir. Je n'avais pas été, il me semble, plus loin que ça. Mais par contre, j'ai fait venir un véhicule de Terre-Neuve à un moment donné. Là, je n'ai pas été cherché moi-même. C'est un peu loin, hein? Oui, je l'ai acheté en photo, puis dans le fond, c'est un… dans le transport scolaire que j'ai été, j'avais un de mes vendeurs d'autobus qui avait des contacts à Terre-Neuve, lui, puis c'est lui qui m'a organisé, là, tout le transport, puis tout ça. C'est la compagnie Océanex qui a emmené le… qui ont été chercher le signeau chez le monsieur de qui je l'ai acheté, qui l'ont emmené à Montréal. Il y a un coup rendu à Montréal, j'ai été payer le transport, puis là, ils sont venus me le livrer d'enco chez moi. Oui. Quel type de véhicule que c'était? Ça, c'était un R18. OK. Donc, un gros véhicule, encore là. Oui, oui. Fait qu'on voit quand même la passion que t'as de dire, OK, je suis prêt à faire affaire à quelqu'un, un intermédiaire, pour aller chercher un véhicule. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, là, de territoire, là. Non, non, non. C'est le véhicule, puis s'il nous intéresse, on y va, puis… Ah, oui. OK. Excellent. Mais ça montre quand même, encore une fois, à quel point t'es remordu. Oui. Quand on regarde, là, ta collection, tes véhicules sont en bon état. Tu l'as dit, là, tu restaures. Mais la plupart du temps, est-ce que t'as acheté les épaves ou c'était quand même en bon état, là, essentiellement? Je pense qu'au fil des années, j'ai parlé de mon R12 54 tantôt, que lui fonctionnait. Quand je l'ai acheté, ça a été le seul véhicule qui fonctionnait, qui avait de l'allure un peu dans tout ce que j'ai acheté, là. Il y a tout le reste, là. Il y a eu beaucoup d'heures. Tout le reste, c'est ça. C'était soit des épaves, tout écrasé, ou c'était tout à refaire, là. Un gros véhicule, comme un Etonneige, un C18 ou un R12, combien ça peut prendre d'heures à restaurer au complet? C'est difficile. À chaque fois que j'ai eu cette question-là, de répondre à ça, parce que moi, personnellement, j'ai jamais marqué mon temps. Je disais, bon, bien, là, je rentre dans le garage, là, puis quand je ressors, bien, j'ai fait, mettons, 5 heures, je le marque sur les papiers. Je n'ai jamais fait ça. Je m'emmenais dans le garage, je travaillais là-dessus. J'ai fait un snow, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, pour ma femme et ma fille qui voulaient avoir un snow avec une mécanique récente, puis tout ça. Je les ai fait un snow à eux. Là, j'ai un peu plus regardé le temps que je les ai mis là-dessus, puis c'est environ, je dirais, mille heures à refaire une machine. OK, ça prend quand même pas mal de temps. Ça m'a fait rire un petit peu votre début de réponse, parce que moi aussi, j'ai toujours cette réponse-là, finalement. Les gens ne comptent pas le temps que ça prend. C'est de la passion, hein? Donc, on va dans le garage, on travaille, puis on ne compte pas, finalement. Donc, ça ne m'a pas surpris, là. Je suis content d'avoir un chiffre, quand même. Ça donne une idée. Ça fait que mille heures, ça prend du temps, hein? Oui, puis j'espère qu'ils ne me trompent pas, dans le mille heures. C'est parce que j'ai entendu d'autres, puis c'est comme, tu sais, le temps que j'ai mis à refaire le snow des filles, là, je pense que c'est pas mal proche de la vérité. Justement, Jean-René, ça prend mille heures, c'est bien beau tout ça, mais sur quoi tu te bases pour réussir à mettre le véhicule fonctionnel? Mais si, par exemple, tu fais une restauration très similaire au véhicule d'origine, sur quoi tu te bases pour arriver à un résultat concluant? Je vais avoir la recherche, mettons, auprès de vous autres, là, avec le musée, des photos, parce que, oui, on en trouve, là, tu sais, des photos, là. Puis, avec vous autres, là, bien, on se fait pas mal guider, là, sur ce qui est d'origine, là. Bien, nous, c'est sûr, ça fait plaisir de venir en aide aux collectionneurs, puis on continue de le faire encore. Si on est capable d'offrir la documentation, on le fait. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de notre mission, finalement. Mais est-ce que tu fais appel à d'autres collectionneurs, aussi, pour t'aider? Oui, oui. Comme Jeannie Rochon, c'est un de mes grands amis, qui est une bonne, très bonne référence, entre autres, là. Oui, ça, c'est vrai, mais je présume qu'il y en a d'autres, aussi, là. Il n'y a pas de seuls. Je ne veux pas en nommer plein, pour que vous risquez de l'oublier, là. Il y en a trop, là. Excellent. J'ai aussi entendu dire que, tu l'as mentionné, quand même, tout à l'heure, avec le véhicule fait pour ton épouse et ta fille. Tu restaures des véhicules, mais t'en modifies, aussi. Ça te fait pas trop de mal, modifier un véhicule, le transformer? Oui, bien, c'est ça. Celui que j'ai fait pour, justement, ma femme, ma fille, c'est le seul véhicule que, je peux dire, que j'ai modifié. Les autres, c'est tous des véhicules d'origine, d'un bout à l'autre. Je vais dire, le petit anachronisme que je fais sur les véhicules, c'est que s'ils sont sur le 6 volts, je les mets sur le 12 volts, là. C'est la seule modification que je fais, là. C'est plus pratique de nos jours, avoir un véhicule qui démarre sur le 12 volts que sur le 6 volts, là. Tu mets pas de radio non plus dedans? Non. OK, on garde ça vraiment d'origine le plus possible. Oui, oui, oui. OK, c'est bon, ça. Puis, en même temps, je vois quand même que t'as une belle ouverture, là. T'en as fait un un peu plus flyé, si on veut, pour ton épouse. Oui, c'est ça. Selon la demande. Oui, selon la demande. On y est. Puis, je l'ai vu, là, c'est un véhicule aux couleurs de Flash McQueen, comme le film Cars. Oui, oui. Je présume quand même que les modifications apportées donnent quand même de l'efficacité au véhicule, là. Oui. Quand on voit des lisses à la place des roues… Oui, oui, oui. Plus confortables, peut-être, aussi, que le véhicule d'origine. Oui, puis, juste à dire, en passant, que, tu sais, j'ai pas pris un snow qui était d'origine, puis j'ai tout arraché pour faire le snow des filles, là. J'ai vraiment pris, à partir d'un frame qui avait zéro mécanique, là. Là, j'ai dit, OK, je vais en faire un, parce que ça faisait quand même 4-5 ans qu'ils m'achalaient, là, puis que je leur fasse un snow, là. Ça fait que, oui, puis après, bien, c'est sûr qu'il y a une bonne efficacité, parce que, oui, il y a des glissières qui ont été mises à la place des roues, qui donnent une bonne portée. C'est que les roues, vu que c'est toute suspension indépendante, bien, quand on s'en va dans la neige molle, les roues font ça, tu sais, ils vont suivre. Puis, ça l'amène la chenille à vouloir, tu sais, tourner dans la neige, là. Puis, en même temps, la glissière, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient bloquer toutes les ouvertures entre les travers, là. Fait que, c'est fou, le changement que ça apporte, là. Puis là, bien, en même temps, bien, il y a un moteur plus récent, il y a un V8 avec quand même assez de force, là, une transition automatique. Fait que, oui, c'est une machine qui est plaisante, on l'insonorise plus. Fait que, oui, ça fait une grosse différence, là. Est-ce qu'il y a un power steering, ou... Oui, oui, c'est vrai. Bon, facile à tourner, aussi. Oui, ça, c'était une autre affaire que les filles voulaient, tu sais, là. Non, je peux comprendre, je peux comprendre. Surtout dans la neige molle, ça ne doit pas toujours être évident. Oui, mais moi, j'ai tout le temps trouvé que ça allait bien, tu sais, là, même s'il n'y avait pas de power steering, là, mais... Si tu t'intrigues, comme ça, pourquoi Flash McQueen? Un, moi, j'aime ça, dans le fond, avec une machine, elle a un thème. Toutes mes machines, j'ai restaurées, je les ai toutes données, justement, un thème, une vocation. Puis, Flash McQueen, c'est que c'est les filles qui ont décidé ça, tu sais, là. À un moment donné, tout le monde amenait son idée, là, puis c'est l'idée de Flash McQueen qui est restée, là. Parce que je dois dire qu'il est très beau. On l'a vu un peu partout sur les médias sociaux, sur les pages de collectionneurs antiques. Puis, vraiment, ils se démarquent du lot, là, veux, veux pas, on le voit tout de suite. Il y a même des lumières, donc, très, très populaires, là, très... Ben, oui, on sait jamais, tu sais, on fait un projet comme ça, puis on pense jamais que ça va, des fois, que ça va puncher à ce point-là. Ben, je suis bien content du résultat. Ben, c'est ça qui compte, au final, hein? Ben, c'est que les personnes qui l'utilisent aussi soient contentes, finalement. Ben, oui. Donc, en ce moment, la grande majorité de tes véhicules de ta collection sont fonctionnels? Oui. Là, par exemple, on voit le Mosqueg, là, en arrière, que lui, il est en train de se faire ça. C'est ça, c'est ça. Justement, parlons-en un petit peu, combien d'heures qu'il resteraient, à peu près, sur le Mosqueg? Qu'est-ce qu'il reste à faire dessus? Ben, là, c'est sûr qu'il en reste à... Il me reste... Bon, la cabine n'est pas dessus. On le voit que la cabine n'est pas dessus. La cabine est peinturée, par contre. Il va me rester à l'assemblée. Les portes sont encore à peinture. Je ne les ai pas... Je n'ai pas fait ça ici, parce que, un, je ne suis pas installé. Je n'ai pas vraiment une chambre à peinture, peinturée. Puis, Flash McQueen, je l'ai peinturée ici. Ben, c'est parce que ça amène à briller partout, mettre des plastiques pour ne pas saler. Puis, de la poussière qui peut se retrouver. En tout cas, c'est bien, bien d'ouvrage, là. Fait que je vais faire ma peinture ailleurs. Les pièces, elles vont être toutes peinturées. Il va me rester de l'assemblage à faire. Les chenilles ne sont pas faites. Mon moteur n'est pas en marche. Il est dedans. Mais il me reste encore la boîte dompeuse, parce que c'est un HDW. Donc, il y a une boîte qui dompe en arrière. La dompeuse est en dehors. Il faut que je l'installe dessus. Il me reste encore des heures à mettre après. C'est ça, je vois. Ça fait pas mal de travail. HDW, comme ça, c'est un trois-passager avec la cabine? Deux passagers. Deux passagers. Oui. Puis, justement, le côté fonctionnel d'un HDW, on peut tirer du bois, par exemple, avec la pompe hydraulique, le monter, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose, quand même, qui t'intéresse, par exemple, de travailler avec le véhicule après, ou c'est vraiment juste te promener? C'est sûr, lui, dans le fond, moi, j'ai pas de terre à bois. Je m'en servirai probablement jamais. Puis, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que je vais le vendre, tu sais. Ça va faire partie de ceux que je garderai pas. C'était une pièce que je voulais refaire, parce que les premières années que je suis allé au musée, il y en avait un HDW dans le musée, puis j'avais tellement trouvé ça beau. Puis, dans le décor qui était avec le bois, le bouchon à côté, je me disais, un jour, je vais en refaire un, c'est sûr. Ça a pris plusieurs années, mais je suis à l'abou de m'en avoir un. C'est vrai que c'est un beau véhicule. On l'a encore au musée, d'ailleurs, et dans la réserve. Qui sait, peut-être qu'on va le présenter dans une prochaine exposition à venir. Ça serait quand même le fun, j'avoue. C'est un beau véhicule. T'as mentionné, justement, que tu serais prêt peut-être à t'en départir éventuellement. T'as mentionné tantôt aussi que tu t'es départi de quelques autoneiges, motoneiges. Est-ce que ça fait mal, de partir d'un véhicule, quand on est un collectionneur? Oui, ça fait mal. Ce n'est pas une affaire qui est facile à faire. Ça prend quasiment du monde comme nous autres pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, quand, justement, on a décidé qu'on déménagerait éventuellement, puis que là, il fallait que je réduise la collection, là, j'ai commencé à aller dans l'entrepôt, puis faire des choix. Tu sais, bon, lequel que je vais laisser aller en premier? Puis ça prend un certain temps, tu sais, là, il faut que je vais aller dans l'entrepôt, puis je vais faire le trou du véhicule. Puis c'est comme faire un détachement émotive, c'est niaiseux. Tu sais, il y en a qui vont dire, voyons donc, là, tu sais, là, c'est du métal. Mais, en tout cas, tu sais, on met tellement de notre cœur là-dedans à les restaurer qu'on dirait que c'est une partie de nous autres qui s'en va. Mais c'est ça, au final, c'est pas niaiseux, parce que vous mettez, quand je dis vous, c'est vraiment les collectionneurs au complet, vous mettez tellement de temps à restaurer ces véhicules-là qu'en même temps, c'est un peu normal d'avoir de la misère à s'en départir. On m'a même déjà dit, bien, c'est un peu comme s'il fallait choisir son de mes enfants. Je les aime tout égal, c'est dur de s'en départir. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais quand même, tu as eu à le faire quand même à quelques reprises. Est-ce que tu vas vraiment juste te tourner vers des collectionneurs que tu connais? Est-ce que il faut que tu aies un bon contact avec la personne? Oui, oui. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Moi, c'est... C'est sûr que je ne regarderai pas juste si c'est un collectionneur, parce que, à un moment donné, ça réduit quand même. Ce n'est pas tout le monde qui veut, mettons, grossir la collection. Mais oui, je vais faire attention à voir à qui je vais le vendre. La personne, elle a-t-il un intérêt à le garder quand même assez original? Puis oui, c'est quelque chose que je fais attention. OK. C'est lequel ton véhicule que tu ne te départiras pas? Le véhicule. Oui, le... C'est pas facile. Là, tu sais, j'en ai un, j'ai mon B12 46 qui était lettré Gatineau Power, là, que lui, je ne pensais jamais m'en départir. Puis il n'était pas avant. Puis finalement, je l'ai laissé aller. Parce que personne ne voulait vraiment. Puis à un moment donné, comme on dit, tout a un prix, là. Donc, lui, je l'ai laissé aller. Et j'en ai-tu d'autres domaines? C'est pas facile. C'est pas facile. Je ne peux pas répondre. Je comprends totalement. Question inverse. S'il y avait un véhicule que tu aimerais avoir, puis que tu n'as pas en ce moment, ça serait quoi? Ça serait un B7. Oui? Quelle année? 40. OK. Avec les roues pleines, là. Oui, oui. Oui, parce que j'aimerais ça me balader un petit peu avec, là. C'est un bon choix, quand même. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire un tour de B7? J'ai fait une fois un tour de B7 chez M. Dufour. Mais ça n'a pas été long, tu sais. Un petit tour en première. Mais le but, ce n'est pas d'avoir un B7 puis faire des longues randonnées, là. Mais j'aimerais, tu sais, avoir le feeling, là. Tu parles, puis faire un tour de B7, là. Moi, je me suis fait dire, quand même, que ça allait très bien comme véhicule. Ça tournait même mieux qu'un B12, si on veut, là. Puis si je ne me trompe pas, celui de M. Dufour, c'était quand même un 38-39. Non, c'était un 40. C'était un 40 aussi, OK? Oui, il y avait les roues pleines, là. OK. Donc, c'est sûr, c'est un beau véhicule. C'est pas mal, un peu, comme on va dire, d'une certaine façon, le Saint-Gaël, là, du collectionneur de véhicules Bombardier. C'est un des premiers. Bien, c'est la première automneige commercialisée par Joseph Armand. Donc, c'est ça, ça a quand même une signification importante, là. Oui. C'est un peu comme quand il y a un collectionnement qui se fait sur quelque chose qui sort, on veut le premier. Oui. La motoneige 59-60, par exemple, c'est plus emblématique qu'une 72-73. Bien oui, bien oui. C'est totalement compréhensible. Y a-t-il un véhicule industriel, par exemple, qui tenterait? Présentement, là, non, parce que, comme je disais tantôt, là, je réduis la collection, puis je ne suis pas en mode de faire d'autres achats pour grosser la collection. Est-ce que, des fois, un mode échange, on ne sait jamais? Oui, c'est ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se présenter, puis nous agacer. Fait que tu restes ouvert, quand même, aux propositions. Oui, oui. J'ai vu dans ton garage que tu es en train de faire un véhicule, vraiment, là, de toute pièce. C'est pour quoi, ça? Ah, ça, c'est pour mon ami Jeannie Rochon. C'est le modèle 35 de Bombardier. J'ai commencé, vraiment, je suis à l'étape embryonnaire de la restauration, là, mais c'est un beau projet. OK. Donc, en plus, tu es en mesure de fabriquer des véhicules, là. Oui. Des véhicules comme ça. Fait que ça montre, quand même, toute l'habilité que tu as, là, de faire un véhicule, pas mal de toutes pièces, là. Ça doit être difficile, quand même, récupérer d'anciennes pièces. Ça va être un défi? Oui, c'est sûr que c'est un défi. Ça amène des recherches, là. Mais, tu sais, on est du monde, là, qui travaille. Puis, après ça, bien, il y a encore vous autres, là, qui viennent nous aider dans tout ça, là. Fait que, non, c'est vraiment, c'est plaisant. C'est quelque chose qui m'allume, là. Ça paraît, justement, c'est une belle passion que tu as. Tu viens de mentionner que vous êtes une gang qui peut faire, justement, des véhicules, là, vous aider entre vous, tout ça. Ça ressemble à quoi, à peu près, la communauté des collectionneurs au Québec? Ah, on est une coupe de sang, je dirais, là, qui collectionne. C'est pas tous des collectionneurs. Il y en a là-dedans qu'ils vont vouloir avoir un snow pour s'amuser avec, là. Il n'y a pas tant de collectionneurs, là. Mais, je vous dirais, on est une coupe de sang dans la province de Québec, là, à posséder des machines, des snow, là. Bien, c'est quand même pas mal. Je vois que ton manteau, justement, à l'effigie du club, comment ça s'appelle, non? Le club? Les amateurs d'automneur du Québec. OK. Donc, vous êtes une gang, là-dessus, là, sur la page Facebook. Oui, oui. Puis vous suivez les activités, tout ça. Oui, c'est super le fun, ça. Ah oui, bien, justement, parlons-en. Maintenant, je sais qu'il y a des rassemblements de collectionneurs, surtout l'hiver, avec des promenades. Est-ce que tu participes à ce genre d'événements? Oui, bien oui. C'est sûr qu'un incontournable, c'est que, dans le premier, c'est le rassemblement de Saint-Raymond-de-Portneuf, que, tous les ans, nous autres, on est là, depuis le tout début presque, là. Je pense que c'est en 97, la première année, que je suis allé là, là. Ça commençait, là. Après ça, bien, Saint-Cyril-de-Lessard, un autre endroit qu'on aime bien aller. Après ça, la Pouvoirie-Osana, dans Saint-Roch-de-Mékinac. C'est un autre endroit. Après ça, on est allé plusieurs années aussi. Bien, quand je dis « on », c'est de la famille, là. Au lac Saint-Jean, à l'adorer. Puis, c'est ça, là, on y suit pas mal. Justement, tu as mentionné, là, vous, parce que c'est en famille. C'est une passion familiale, ça, que vous avez? Bien, sûr que, dans le fond, moi, quand j'ai commencé dans un snow, mon plus vieux venait, c'est, puis il y a 30 ans aujourd'hui. Ça fait que, eux autres, mes enfants, ils ont tout le temps vu ça, des snow dans la famille, là. Ça fait drôle de voir ça de même, là. Pour eux autres, ils viennent pas à tous les rassemblements, mais Saint-Rémond, vu que ça a été un des premiers rassemblements qu'on est allés, bien, les enfants, tous les ans, viennent nous retrouver à Saint-Rémond. OK, donc, c'est devenu une tradition familiale, en plus, puis, parce que même si les enfants ont baigné, des fois, ils ont une autre passion, mais ils ont quand même toujours aimé ça vous suivre lors de ces rassemblements, là. Oui, oui. Tu as mentionné Saint-Rémond, là, fin des années 90. Est-ce que la grosseur du festival était similaire? Est-ce qu'il y avait plus de collectionneurs à l'époque qu'aujourd'hui? Ah, bien, non. Dans le premier temps, je suis allé, on était, je pense, une dizaine de snows, là. OK. Puis là, ça a monté à 50-60, là, à un moment donné, là. Puis là, est-ce que ça a diminué un petit peu au fil des années, ou... Ah, ça a diminué... Bien, c'est quand même raisonnable, là. Tu sais, comme Saint-Rémond, là, mais il se ramasse tout le temps au moins 40-45 snows, 50 snows, là. C'est quand même le plus gros festival, si je me trompe pas, au Québec, là, de Boitonneige. Oui, oui, oui. Puis à quoi ça ressemble, justement, le festival? Qu'est-ce que vous faites en tant que collectionneur? C'est-tu juste des randonnées? Ça ressemble à quoi? C'est sûr que, oui, il y a de la randonnée parce que les gens veulent se promener, là. Il y a de la randonnée, mais il y a surtout des échanges, là, tu sais. C'est là qu'on se voit à travers, tu sais, il y en a des parpillés à travers la province, là, puis même il y en a dans le Maine, là, qu'on connaît, là, qui viennent dans nos rassemblements. Ça fait que c'est ces occasions-là qu'on peut échanger avec des gens que, dans le fond, qu'on n'a pas l'occasion de voir en d'autres temps, parce qu'on est trop éloignés. C'est pas mal devenu une communauté d'amis, ici, là. Vous avez la même passion, tout le monde, puis vous vous en profitez lors des festivals pour vous rencontrer, puis faire des tours. Est-ce que vous êtes genre, tout le monde, à changer de machine, essayer une machine de l'autre? Bien, pas de temps, parce que c'est sûr qu'après, tu sais, que la randonnée, elle décolle, on est dans nos snows, puis moi, ce que ça allait arriver une année ou deux, des fois, manque de temps, je suis allé, justement, dans ces rassemblements-là, pas de snows. Puis ça a fait que, là, tu t'embarques avec d'autres, puis c'est là que j'ai changé de machine, embarquer avec un, embarquer avec l'autre, voir d'autres, tu sais, comment les machines se comportent d'un et l'autre, en même temps, bien, c'est là que tu tisses des liens plus vite avec les autres collectionneurs, là. C'est sûr, c'est une bonne façon, là. Oui, parce que, tu sais, dans tous ces rassemblements-là, bon, on se rejoint pour des soupers, des dîners, mais souvent, on n'a pas le temps de voir tout le monde, il faut manger, puis... Fait que, quand on change, quand on n'a pas de snows, puis on se promène d'un snows à l'autre, là, c'est... Question de randonnée, justement. Quelqu'un qui veut faire une randonnée avec un véhicule industriel ou un véhicule comme un B12, ça doit être rendu compliqué au Québec, quand même? Bien, oui, c'est sûr que... On peut parler sur un chemin fédéré? Non, c'est sûr, on peut parler d'un sentier fédéré, là. Fait que, justement, dans ces festivals-là, ils sont obligés de demander des droits de passage, puis là, ça implique s'il y a des traverses de chemin, la police, les bénévoles, c'est quelque chose, c'est vraiment, là, d'organiser ça, là, ça demande beaucoup, beaucoup à ces gens-là, là. Puis, si je ne me trompe pas, il y a quand même beaucoup de collectionneurs qui ont une terre, donc ils peuvent se promener directement sur la terre. C'est pas trop compliqué. Parce que moi, l'impression que j'avais, j'avais quand même une impression qu'il y avait de moins en moins de collectionneurs au fil des années, mais je me suis fait démentir l'information que ça reste quand même pas mal stable, même que, peut-être qu'il y en a plus, même que il y a eu quelques années. Puis sinon, mais les autres en neige, un coup que c'est restauré, puis les gens se promènent, ils font attention aux véhicules, ils vont vendre à un autre, mais les véhicules restent toujours actifs, finalement. Puis il y a beaucoup de restauration de véhicules, à ce que je vois, qui serait, donc ça reste vivant. Oui, c'est ça qui est le fun. Si tu avais un conseil à donner à un jeune collectionneur qui voudrait se partir à une collection, ça serait quoi? Ah, c'est pas évident, là. Là, c'est le choix du véhicule, tu sais, c'est quel type de véhicule qu'ils recherchent, là. Puis en même temps, bien là, peut-être de se renseigner à d'autres collectionneurs, à savoir quand ils trouvent un véhicule, ça a-t-il du bon sens, le prix versus les pièces qu'il y a dessus, les pièces qu'il y a à mettre. C'est tout le temps là que ça se joue, là. Le prix payé aussi, il faut tout le temps payer le moins cher possible la machine qu'on l'achète à restaurer, parce que ça coûte énormément cher restaurer une machine. J'ai vu, là, dans ton garage, t'as plein de véhicules, mais justement, ils sont fonctionnels. Je présume que l'hiver, il faut quand même les faire fonctionner une couple de fois? C'est sûr, j'essaye de tous les rouler l'hiver. Tu sais, quand j'ai... D'où ça l'incluait, celui-là, qui est en restauration, là. Mais sinon, là, c'est d'ouvrage, là, durant l'hiver, dire, j'essaye de brûler au moins une tank à gaz à chaque machine. Pour un, ça renouvelle le gaz, ça fait fonctionner la machine, ça fait tout tourner, tu sais, là. Fait que c'est ça le but, là, de les tenir en forme. Fait que c'est pas mal préventif, là. Tu ne fais pas une randonnée avec chacun des véhicules pour t'amuser, mettons. Non, non, c'est plus de les faire fonctionner pour les tenir en forme. Puis même durant l'été, tu vas les faire partir, là, mettons, deux fois, là, tu sais, là, durant la période, dans le fond, qu'on s'en sert pas, là. Je pense que c'est une bonne façon, quand même, de prévention, du moins, là. Une question qui me vient de même, on vient de parler de motoneige antique. Est-ce que tu as déjà été intéressé par une motoneige récente? Non. Non, pendant tout, on n'est pas là... Tu sais, oui, j'en ai des motoneiges de Bombardier, là, mais je n'ai jamais été un passionné de me promener, là. Moi, quand j'étais petit, l'élan que j'avais quand mon père achetait ça à l'heure, j'avais huit ans, je me suis promené dans le champ, moi, en arrière de la maison, avec ça. Fait qu'aller faire des sentiers fédérés, je n'ai jamais été là-dedans, vraiment, là. Malgré ça, le motoneige élite, deux places, côte à côte, ça devait être le fun, ça, quand même. Oui, dans le fond, c'est que je voulais... C'était un modèle qui m'intéressait, puis c'est pour ça que je l'ai acheté, puis on se promène un petit peu dans le champ, ici. C'est le fun. Oui. À ce que je vois, des randonnées de toutes les sortes, tu en as fait plein. Tu as fait plein le festival. Oui. Y a-t-il une anecdote particulière qui t'est déjà arrivée, intéressante, un peu amusante, là? Y a-t-il un bris mécanique qui t'est déjà arrivé pendant une randonnée qu'il a fallu, par exemple, faire remorquer en plein milieu du champ? Oui. Dans le fond, tu sais, j'essaie de... Dans le fond, mes machines ont tous été restaurés, ça a tous été repassés, j'ai mon R18-69 que je n'ai plus, que j'ai vendu, que lui, je suis tombé en panne à Pouvoirie-Osana avec. On était à 40 kilomètres dans le bois. Puis c'est au niveau du différentiel que j'ai eu un bris. Il a fallu que je me fasse traîner jusqu'à l'accueil. C'était assez... C'était assez d'ouvrage, là. Parce que c'est tout dans les quatre domaines, là. Il y avait deux snows à me traîner. Puis là, bien, moi, je n'avais plus de frein vu que le différentiel était brisé. Fait que quand on descendait une côte, je me tirais à côté. Quand je voyais que ça prenait trop d'élan, puis que la corde, le lousse me tirait à côté, me ralentir dans la neige, puis le rembarquer dans la piste, j'étais arrivé en bas, j'étais brûlé. Et tu as réussi sans briser le véhicule, là, il y a eu un petit bris. Bien, dans le fond, il m'est arrivé... Parce que les deux qui me traînaient, à un moment donné, on monte une côte, puis ça tourne. Là, moi, je suis en arrière, puis on avait quand même long de cordes. Là, quand eux autres, ils ont commencé, ils sont arrivés dans le haut de la côte, puis ils ont tourné. Là, j'ai dit, ça va se mettre à tirer de côté, là. Comme de fait, hé, là, ça a tiré de côté, ça m'a rentré dans le bois, puis il casse une lumière, bosse tout le côté du cinéau. Une chance d'être un horreur, tu sais, ça n'a pas brisé du bois, mais les gars, ils étaient malheureux de ça, mais regardez, ce n'est pas de votre faute, tu sais. Moi, j'étais content que le cinéau redescende à l'accueil, puis moi, rendu ici, je l'ai rentré, j'ai changé le panneau de porte, dans le fond, la tôle extérieure, j'ai réparé ma lumière, puis en tout cas, tu sais, j'ai fait les retouches de peinture dessus. C'est une malchance, mais ça a quand même bien fini, parce que vous étiez pogné à 40 kilomètres dans le bois, mais au moins, avec d'autres personnes qui peuvent vous donner un coup de main, donc c'est quand même plus facile que de se faire du sol. C'est ça, il a fallu que je me répare là. Puis je présume que tu en as déjà vu d'autres avoir d'autres problèmes similaires. Pas si pire, j'ai été chanceux quand même avec les machines. Bon, mais c'est une bonne affaire. Pour terminer notre revue, je te souhaite encore beaucoup de succès, beaucoup de bonheur dans ta passion de collectionneur. Je te souhaite de finir ton Mosqueg HDW aussi dans les temps comme tu le désires. puis on va se revoir à un autre événement, j'en suis certain. Ah, moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette entrevue avec vous autres. Bien, tant mieux parce que le plaisir est vraiment pour nous. Ah, parfait. Excellent, merci beaucoup. Bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada